Avant que la vidéo commence les potos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo te plaît. Et du coup les potos, je voulais également vous informer d'un petit truc que sur cette chaîne, il n'y aura plus de vidéos avec Miraculous et Debug. Donc les vidéos avec Miraculous et Debug seront uniquement sur ma chaîne secondaire, en gros sur Cheesecraft et sur The Cheeseburger, en gros cette chaîne. Il n'y aura que des vidéos avec d'autres dessins animés comme la Pat Patrouille, Sonic, Gumball, Darwin et tout. Franchement ça risque d'être super cool les potos, il n'y aura vraiment que des vidéos avec des personnages de dessins animés. Et du coup aujourd'hui les potos, là comme vous avez pu le voir, j'ai vu qu'il y avait plusieurs panneaux devant cette maison, en gros devant la maison de Gumball. Et je vois que dans le panneau il y a marqué Sonic.exe et recherché, récompense 99€. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il a fait Sonic.exe, en gros Sonic.exe c'est le Sonic 3h du matin. C'est celui qui a énormément de sang sur lui, donc je ne sais pas du tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais en tout cas il est recherché par la police ou recherché par quelqu'un, ou peut-être je ne sais pas, il est peut-être recherché par le FVI, on ne sait pas du tout. Donc là ce que je vais faire les potos c'est que moi j'ai envie de ma petite récompense, donc des 99€ j'ai envie d'avoir cette petite somme d'argent. Donc ce que je vais faire les potos c'est que je vais essayer de retrouver Sonic.exe. Donc voilà, du coup les potos comme d'habitude restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le bouton ou rejoindre pour être sponsor à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et du coup les amis c'est parti, donc comme vous le savez vous avez déjà vu des vidéos avec Sonic sur ma chaîne principale. Donc comme vous le savez Sonic est vers là-bas en gros dans cette forêt. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers cette forêt, voir si on ne trouverait pas Sonic. Par contre les potos comme vous avez pu le voir c'était écrit Sonic.exe et non Sonic normal. Du coup Sonic n'est pas du tout dans son état normal et du coup là il faudra vraiment faire attention parce que je pense que s'il me voit, il risque de m'attaquer. Donc il faut vraiment faire très attention. Donc hop c'est parti, let's go les amis. Donc on va essayer de le retrouver. Donc là il y a le soleil qui est en train de se coucher les potos. Hop. Voilà. Du coup ici il y a des villageois, donc là je suis au dessus d'un arbre. Oh ! Ouais il est juste là ! Wow ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Alors attendez. Il est tout villageois ! Wow ! Il est en train d'attaquer les villageois ! Oh ! Les pauvres ! Wow ! Attendez ! On va essayer de voir sa tête. Oh il a mangé la viande de villageois, regardez ! Heureusement qu'il ne m'a pas vu. Les amis vous avez vu sa tête ? Mais je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé mais qu'est-ce qui a pu lui arriver ? Villageois vient ici ! Oh il est en train de faire un carnage, il est en train de manger tout le monde ! Oh ! Regardez il y a du sang par terre et tout ! Oh les amis il ne faut pas du tout que je m'approche de lui parce que sinon il risque de me tuer les potos. Bon après on peut toujours quand même tester parce que vous savez Sonic c'était quand même mon ami avant et c'est toujours encore mon ami. Mais là comme il est transformé en Sonic monstre, je ne pense pas qu'il puisse me reconnaître. En fait c'est un peu comme Hulk, je ne sais pas si vous avez déjà vu Hulk. Donc voilà quand Hulk il est en normal, il est ami avec tout le monde mais quand il devient l'ogre vert, il risque de tuer tout le monde vous voyez. Donc là on va voir ce qu'il fait, là il est monté tout en haut de la montagne donc on va continuer notre suivre. Voilà on va essayer de faire en sorte qu'il ne nous voie pas et on va l'espionner. Oh il fait des cascades et tout. Il va sans prendre au dernier villageois ? Non ! Villageois par exemple. Oh il fait du sale. Bien ici. Oh il fait du sale avant de le tuer. What ? Il est sérieux Sonic ? Oh les potos. Bon du coup je pense que c'est l'heure de le capturer parce que voilà j'ai quand même envie un peu de mon argent les potos. Substance blanche. Waouh alors il parle de substance blanche. Ah ouais c'est un fond de la gare B. Bon du coup les potos on va essayer de s'en approcher et voir s'il me reconnait parce que si euh voilà s'il me reconnait bah ça serait cool et s'il me reconnait pas bah c'est vraiment chaud. Eh oh Sonic ça va ? Oui. Tu me reconnais ? C'est qui ? The Chisnan. Oh regardez sa tête. Wow mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui... Moi j'ai pas une chère Chisnan. Euh non je suis pas un Chisnan. Ah arrête lâche-moi lâche-moi. Non mais Sonic... Aïe aïe je vais mourir je vais mourir. Non je vais mourir. Aïe. Bon vous êtes morts. Oh putain. Les amis il y a Sonic.exe de la map qui m'a tué. Bon heureusement que j'ai pu ressusciter les potos. Voilà. Du coup là ce qu'il faudrait faire les potos c'est qu'il faudrait repartir là-bas. Et ici de le capturer comme vous le savez j'ai envie de ma petite récompense. Bon du coup on va y retourner mais avant ça les potos on va faire... On va se mettre en créatif. Ok c'est bon je suis en créatif les potos. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, ce que j'envisage de faire les potos c'est très simple. C'est on va créer un piège. Donc voilà comme d'habitude on fait un gros trou. On met de la lave à l'intérieur les potos. Et on essaie de l'attirer jusqu'à là-bas. Donc là je sais pas du tout ce qu'il fait sur l'arbre. On va faire en sorte qu'il nous voie pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en invisible. Parce que là si je passe par là il va simplement me voir. Donc attendez. Ah je crois qu'il m'a vu. Là il me verra plus. Voilà. Là je suis en invisible et les amis c'est parti. Donc on monte. Allez let's go. Il n'y a pas de villageois. Allez cherche du villageois. Oh regardez on est juste à côté de lui. Attendez on va l'examiner voir ce qu'il a en fait sur la tête. Regardez. Oh c'est horrible les potos. Oh ça fait peur. Oh ça fait drôlement peur les potos. Oh c'est horrible. Oh la tête elle est horrible. Oh il est en train de se prendre un villageois encore. Oh mais il est littéralement en train de faire un carnage les potos. Bon. Du coup les potos c'est parti. On va créer très vite ce piège. Parce que voilà c'est très important de créer ce piège. Afin de le piéger les potos. Donc on va s'éloigner un tout petit peu quand même de lui. Parce que si il voit qu'on est en train de créer un piège. Bah voilà il risque de me tuer les potos. Et du coup après je pourrais pas résister. Bon c'est pas comme dans Mario exactement les potos. Voilà en gros vous avez pas plus de 2-3 vies je pense. Voilà. Du coup attendez je vais reboire mon lait. Hop c'est parti. Voilà. Ok j'ai vu mon petit lait. Voilà. Du coup là on va mettre de la lave les potos. De la lave. Donc c'est parti. Voilà on va le piéger à l'intérieur. Voilà. On va préparer les petites barrières. Voilà je vais garder les barrières en main. Donc comme ça dès qu'il tomberait. Voilà je le refermerai comme ça. Voilà vous m'avez compris. Et ensuite les potos. Bah pour la tirer c'est très simple. Bah il nous faut de la viande. Parce que je vois qu'il aime énormément ça. Voilà du coup. Alors je vais récupérer un peu de viande. Donc ici j'avais vu une petite poule. Oh putain elle s'enfuit. Allez où la petite poule ? Allez juste ici ok. Je t'avais pas vu. Allez merci pour ta viande. Voilà. Je suis vraiment désolé la poule. Mais voilà j'ai vraiment besoin de ton aide. Le villageois. Bah je vais pas prendre la viande de villageois. Parce que voilà on est pas des cannibales les potos. On est pas des monstres. On va récupérer que de la viande d'animal. Voilà c'est parti. Donc je vais voir si j'aurai pas un peu d'autres poulets. Voilà. Lui je pense qu'il mange que du cru. Il mange pas de trucs cuits. Voilà on va prendre que du cru. Alors attendez on va voir si j'aurai pas d'autres viandes crues. Ah ok on a de la viande de crues. Bœuf cru. Et on a du lapin cru. Bon bah je pense qu'il va vraiment kiffer tout ça les potos. Donc c'est parti. On va vraiment en mettre autour. Alors attendez. Hop. Et on va y aller jusqu'à là-bas. Donc c'est parti. On va y aller jusqu'à où il se situe. Ah non par contre j'ai jeté la lave. Il faut pas jeter la lave. Voilà. Hop hop hop. Ouais je crois qu'il est vers ici. Hop c'est parti voilà. On se dirige jusqu'à où il se situe. Et voilà comme ça ça va l'attirer les potos. Par contre il faudrait faire en sorte qu'il nous voie pas. Ok il est justement là-bas. Attendez. Voilà on va mettre de la viande jusqu'ici. Après on se cache derrière l'arbre. Et après on va l'attirer. Attendez vite 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 vite. On se cache ici derrière. Ok. On voit la viande. Ah il arrive. Ah il est là. Il a la viande. Ok là il voit la viande. Ok. Ok là il se dirige. Voilà voilà. Là il récupère toute la viande qu'il y a. Oh regardez comment il est tout content. Il est tout gâté. Oh regardez les potos. Par contre il sait pas du tout qu'il va tomber dans un piège. Et ça c'est plutôt cool. Yes. Du coup là si je réussis à le capturer les potos. J'aurais mes 99 euros. Donc c'est parti. Allez continuez à avancer toi. Voilà du coup en attendant les potos. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton ou rejoindre pour être sponsor à la chaîne YouTube. Ça permet d'avoir des dédicaces dans mes vidéos. Et franchement c'est super cool. Si jamais vous ne voyez pas le bouton ou rejoindre je mettrai un lien en description. Voilà vous avez juste à cliquer sur ce lien pour être sponsor. Donc les amis c'est parti. Il est presque à côté du piège. Donc j'espère qu'il va tomber. Alors attendez. Ah il est tombé. Yes. Il est tombé. Ok. Vite 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 vite. Oh il est en train de brûler. Vite 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 vite. Par contre les barrières. Attendez j'ai oublié les barrières. Vite 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 vite. Tiens à moi qu'il s'échappe vite vite. Vite voilà. Allez tiens 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 dans ta gueule. Allez. Non. Ouf. Ok. Ok c'est bon j'ai réussi à le piéger. Wow. Heureusement les potos que j'ai réussis. Ils auraient pu s'en échapper. Bon. Du coup les potos. Là ce qu'on va faire c'est que je vais faire une petite coupure. En attendant on va se retrouver directement au commissariat. Hop. Alors regardez les amis j'ai mis Sonic.exe dans la cellule. Voilà je l'ai ramené au commissariat. Les policiers s'en ont occupé. Quoi qu'est-ce que t'as ? Libère moi. Non 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 je te libère pas parce que voilà t'as fait n'importe quoi dans la ville. Voilà si tu fais des bêtises tu restes en prison. En plus de ça je sais pas. J'ai pas fait n'importe quoi. Si 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 t'as mangé des villageois devant moi j'ai tout vu. Voilà du coup en tout cas les policiers vont s'occuper de toi. Moi je peux vraiment rien y faire. Et là voilà je vais récupérer ma tune. Allez à plus. Non. Allez du coup là je vois qu'il y a un panneau récupérer votre récompense. Donc là le policier m'avait dit de regarder dans ce coffre pour la récompense. Donc les 80. Ouais ok les 99 euros ils sont là ok. Du coup voilà bah bon bah je récupère tout hop c'est parti. On récupère toute la récompense que je mérite. Voilà c'est parti. Du coup je récupère la récompense et je me taille d'ici. Bon du coup les potos j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur la cloche de notification. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et je tenais aussi également à vous dire que j'ai ouvert mon serveur Minecraft. Donc l'IP sera en description. Et la version c'est de la 1.12 à 1.15. C'est parti. C'est parti. Et la version c'est de la version c'est de la version c'est à la version. C'est parti.